En ce jour de proclamation des résultats du second tour de l'examen du prévu d'études du premier cycle au jury numéro 3, Adama Lebsabré a fait lui aussi avec beaucoup d'espoir le déplacement du lycée Nelson Mandela de Ouagadougou pour assister à cette délibération. Malheureusement, son nom ne figurera pas sur la liste des admis. Il était pourtant si près du but, à moins d'un point et demi de l'exploit. La particularité de ce candidat est qu'il est manchot. Il a perdu ses membres supérieurs suite à un accident de la circulation au courant. au cours moyen premier année CM1. Mais ce drame n'affectera nullement la détermination du garçon à poursuivre ses études. Vite, il met sa bouche à contribution pour former les lettres de l'alphabet français sans occulter les chiffres. J'étais un bel jour là, un texte m'a fait tomber et il y avait une benne qui était derrière moi en pleine vitesse. Et lui, il a essayé de me viter, mais malheureusement, il m'a déçu de moi. J'ai fait un accident à écrire. Maintenant, au CND, j'ai appris maintenant à écrire avec la bousine. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et j'ai sué bien le cours médian. J'ai sué comme les autres en classe, j'ai écrit avec la bousine. Si la déception est grande après cet échec et la tristesse palpable, les jeunes hommes restent tout de même optimistes et s'engagent à donner le meilleur de lui-même en vue d'un succès l'année prochaine. C'est ma première fois de faire l'examen au BPC. J'espère que l'année prochaine, j'aurai sauté. Monsieur mon grand frère, il est en classe de 3e, mais malheureusement, il n'a pas eu son BPC au second tour. Mais il me dit qu'il n'est pas découragé car ce n'est pas la fin du monde et que l'année prochaine, il va revenir dans ses efforts et qu'il pourra même le prendre en premier tour plus l'entrée. On l'espère en tout cas. Si le vrai Kadama Lebsabré parvient à écrire avec sa bouche, il n'a cependant pas la même aisance et la même facilité que ses camarades qui écrivent avec la main. Pourtant, il n'a bénéficié d'aucune mesure liée à sa situation, regrette-t-il. Souvent, quand les professeurs veulent dicter, je n'arrive plus à suivre. Rapidement, j'écris avec le bousine, c'est un peu lent. Je n'arrive plus à suivre. Mes amis, ils n'ont pas pu terminer toutes les matières parce qu'ils ne peuvent pas écrire comme les autres. Donc, c'est difficile. Adama Lebsabré reste reconnaissant envers ses camarades de classe qui ne manquent pas de l'aider pendant les cours, ainsi qu'envers sa famille qui lui donne l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Moi, si je ne peux pas élever mes cahiers dans mon sac, ce n'est pas un de mes amis meilleur à faire tout. Élever le cahier BIC, par exemple, si l'habitant, je ne peux pas prendre. Il y a mes camarades de classe qui arrivent à me comprendre et qui m'aiment beaucoup. Le jeune Adama Lebsabré se demande aujourd'hui s'il pourra relever son défi de devenir médecin au regard de sa situation actuelle. Les autorités nationales de l'enseignement devraient sans doute tenir compte des spécificités de ces cas exceptionnels pour ne pas brider leur potentiel et leur détermination. Les autorités nationales de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement.